Le processus de Luanda Quels sont les dessous des cartes De ce processus politique Qui vise à restaurer la paix Dans la partie S de la RDC Ça c'est le premier sujet Qu'on évoquera de façon liminaire Mais second sujet Constitution de la République démocratique du Congo Y a-t-il des raisons de la changer Mesdames et messieurs Merci beaucoup Bienvenue dans votre émission Mais avant de passer la parole à vos invités Quelques questions d'actualité rapidement Judith Soumino a échangé avec la délégation du HCR Conduite par Angèle Licongue et Bruno Le Marquis Coordonnateur humanitaire pour la RDC Ce jeudi 4 juillet Le HCR affirme son engagement En soutenir la RDC Dans la protection et l'assistance aux déplacés Et à patrides La RDC est encouragée à respecter Ses engagements internationaux Le HCR a signé les conventions de 1954 et 1961 Sous les apatrides 40% de la population de l'Étourie est déplacée Plus de 30% de la population du Nord Qui vous est déplacée Et plus de 20% de la population du Sud Qui vous est également déplacée Encore Bluneau Le Marquis Coordonnateur résident et coordonnateur Des opérations humanitaires en RDC 25 militaires condamnés à peine de mort Pour fuite devant l'ennemi 23 autres connaîtront leur peine Ce vendredi Ils sont poursuivis Pour l'acheter aux fuites devant l'ennemi Dissipation des munitions de guerre Pillage, meurtre et tentative de meurtre Conflit dans l'Est de la RDC Les partis au conflit Se sont engagés à respecter la trêve humanitaire Pour deux semaines A dater de ce 5 juillet Selon la Maison Blanche Ce développement s'appuie sur les mesures de confiance Mise en place lors du voyage De la directrice du renseignement national DENI à Wilhens En RDC au Rwanda en novembre 2023 Et sur ses engagements ultérieurs Avec les présidents Tisekedi et Kagame Les Etats-Unis annoncent soutenir Le processus politique de Rwanda en Angola Voilà, il y a beaucoup de questions d'actualité Mais on va se limiter là Pour aller rapidement gagner le temps Je vais commencer à présenter mes invités Par ordre d'arrivée Comme je le dis toujours Maître Elie Béni Kamalinga Vous êtes président de l'ACU Action pour un Congo uni Parti politique Qui s'inscrit dans l'union sacrée de la nation Maître Béni Bonjour et bienvenue dans cette émission Bonjour Dan Bonjour à mon co-débatteur Bonjour à tous les peuples congolais Qui ont l'occasion De nous suivre pendant cette émission Je salue tous les Congolais de la diaspora Particulièrement à un homme Un des visages emblématiques De la communication de l'union sacrée Docteur John Canconda Le Paris Cochet Qui nous suivait quelque part Voilà Je pense que le débat c'est un républicain Parce que le plus important C'est le Congo qui gagne Merci beaucoup Un invité qui fait ses premiers pas Merci beaucoup d'être là également Malgré les péripéties C'est monsieur Emmanuel Malangou Il est candidat Il fut candidat sénateur indépendant Et dans la circonscription Dans la circonscription de la ville de Kinshasa Président de la plateforme Éveil Congolais Bienvenue également monsieur Emmanuel Malangou Dans cette émission Merci beaucoup pour l'invitation C'est nous qui vous remercions De votre présence Malgré les embouteillages Malgré les problèmes Malgré Kinshasa Malgré tout 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 Mais vous êtes quand même là Merci Alors on va rapidement prendre Poser la première question Les Etats-Unis ont donc Annoncé une trêve Entre les partis au conflit En RDC Je l'ai dit tantôt Il soutient le processus de Luanda Le processus politique de Luanda Conduit par l'Angola Joao Lorenzo Président de l'Angola Aujourd'hui il est au point mort Depuis mars 2024 Maître Elie Benika Malenga La trêve est deux semaines Elle commence ce 5 juillet Deux semaines Espérant que le processus de Luanda Puisse reprendre Permettre les populations Qui sont déplacées A regagner leur village Leur milieu d'origine Pensez-vous que la solution Viendra de ce processus de Luanda Principalement ? Rien du tout Donc Vous savez Aujourd'hui Ce n'est plus un secret Pour personne Tout le peuple Deux millions de déplacés Deux millions de déplacés Qui vivent dans des conditions Inhumaines La souffrance est à son comble On a vu les Etats-Unis La France L'Angleterre Les Canadiens Et autres aux côtés du Rwanda Qui célébraient Les 30e anniversaire Du génocide Ayant permis La lantée au Congo Et c'est à l'issue Même de cette Célébration Que eux-mêmes Les Etats-Unis Et je crois Que c'est une confusion Que Dieu a permis A ce que le monde sache Parce que Ces filles La monnaie Utilisée par Monsieur Kagame 30 ans du rang Pour brandir Les génocide De Tutsi Comme quoi Les Tutsi Était laissé L'avoir été tuer Les génocide De Tutsi Vous comprenez ? Alors A l'issue De cette célébration Le monde entier A su qu'il n'y avait Pas seulement les Tutsi Il y avait également Les Hutus Qui étaient tués Il y avait les Toits Il y avait d'autres peuples Qui étaient tués Au Rwanda Et ce n'était pas C'est mal les Tutsi Donc vous allez comprendre Que ça fait Les affaires des Etats-Unis De vouloir bloquer Les avancées De Noé Fardessi Et Ouazalindo Dans la conquête Dans la reconquête Des territoires Occupés par l'ennemi Le Rwanda Qu'ils soutiennent A fond Donc Vous allez comprendre Que toutes les résolutions Qui étaient prises Que ça soit A Lwanda Que ça soit A Nairobi Ont été bloquées Par les Etats-Unis Même Et les restes Des membres de l'OTAN Et l'Union Européenne Parce qu'ils savent Parce qu'ils savent Que du moment Où les Congolais Souffrent Et ça fait Les affaires Parce qu'ils doivent Prendre les minéraux Dont ils ont besoin Les Congolais Meurent Ce n'est pas Le problème C'est un génocide Oublié Aujourd'hui Vous avez suivi Dans le monde Le cinéma On a pu reconnaître Quand même Les génocide oubliés De la RDC Où il y a Plus de 15 millions De morts Et rester sous silence On n'en parle pas Mais comment voulez-vous Comprendre que Les Etats-Unis Vraient toujours Nous amener Sur la table De dialogue Avec le Rwanda A qui Ils fournissent Aide financière Et support technique Pour pouvoir Continuer A créer Les chaos Au Congo Comment devrait Se comporter Le gouvernement Congolais Soit l'exécutif Congolais Dans ce contexte Où les Américains Oui Moi je Privilégie Le processus De l'Owanda Bon je Je pense que Comme voie unique De solution De sortie Je suis un de ces Congolais Ayant compris Les manoeuvres Des Américains Des Français Des Anglais Et autres Que L'air soucis C'est De nous maintenir A netto Pour éviter Qu'on puisse avancer Éviter que Cette situation Qui se passe A l'est de notre pays Prenne fin Je crois que S'il m'est demandé Un conseil A mon gouvernement A mon chef de l'état Et je crois que Je l'air dirais Que Il devait faire Très attention Avec une hypocrisie Américaine Américaine Et des autres Parce que Mais qu'est-ce qu'il faut faire Entre temps Non mais je crois On devra prendre le courage De nous désengager De prendre Une issue Qui nous permettra D'aller vers Ceux qui Un partenaire fort Pour la RDC Qui peuvent être Des partenaires forts Et sincères Pour la RDC Comme la Russie La Chine Et autres Parce que Les Etats-Unis A beau déclarer A travers le monde Qu'il est partenaire Privilégié Du Congo Mais c'est Qui est à la base C'est les Etats-Unis Qui sont Qui sont à la base De ce que nous sommes En train de connaître Aujourd'hui La voie de sortie De crise C'est avoir un partenaire Un partenaire Qui soit sincère Que s'il veut avoir Ce que Dieu nous a donné Comme ressources Comme minérés Il entre par la grande porte On fait des accords Gagnant-gagnant Qui permettent Ce qu'il gagne Et que le Congolais Ait aussi le droit de vivre Parce que L'hypocrisie occidentale Aujourd'hui A fait en sorte que Pendant de l'Ustre Nous Africains en général Et Congolais en particulier Nous avons été Berner Dans des choses Où il vient nous dire Qu'il nous parle De droits de l'homme Il nous parle De droits de l'homme Alors que C'est eux Qui sont à la base De création De groupes armés Dans les différents Centres du monde Zones du monde Ils sont Ils nous parlent De dette Alors qu'ils nous donnent De l'argent Et nous imposent Des partenaires Des sociétés Avec lesquelles On doit travailler Et tout cet argent Rentre vers eux Et entre temps Nous on doit rembourser Des dettes Que nous ne méritons pas Il y a autant D'éléments comme ça Qui fait que Aujourd'hui Les Congolais Nous ne sommes plus D'accord C'est ces gens Qui doivent Considérés comme étant Des ignorants Mais on a ouvert Mais on a ouvert l'air Et il est bon D'accord Mais la situation Aussi sur les terrains Renseigne que Les militaires Sont en train de fuir Les champs de combat Ils sont 23 25 ont été condamnés À mort Pour avoir déserté La ligne de front Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui se passe Avec nos militaires Sur la ligne de front Nous le saurons Très incessamment Alors Monsieur Manuel Malangou Merci beaucoup Aussi de prendre part Je rappelle que Vous étiez candidat Sénateur indépendant Vous êtes Donc président De la plateforme Éveil Congolais C'est votre première Dans cette émission Grande tribune Mais d'abord Quelle est votre lecture Dites-nous d'abord Quelle est votre lecture De la situation Pensez-vous que Le processus de Luanda Est la solution Peut-être la solution L'une des solutions Idéales Pour que le Congo Soit Aujourd'hui Retrouve la paix Et la calme Moi je pense que La seule façon De faire taire Le bruit des armes C'est les dialogues Alors personne Ne peut Sous-estimer Les dialogues Les dialogues Nous tous Nous les souhaitons Et nous avons voulu Qu'il y ait Un atterrissage En douceur Depuis longtemps Mais On a constaté Que même si Les Etats-Unis Aujourd'hui Interpellent Les gouvernements Congolais N'est-ce pas Pouvoir aller en dialogue Parce que Quand bien même Que ce dialogue A été souhaité De tous Mais nous avons constaté Qu'il y avait Les manques De responsabilités Effectivement Et les manques Du sérieux Dans les chefs Du gouvernement Congolais Nous avons Effectivement Il y a eu un gouvernement Qui n'assimait pas Aussi sa responsabilité Par rapport A ses engagements Et aussi Les gouvernements En fait Les Etats-Unis Aujourd'hui Si Dans ces sens-là Je pense qu'ils ont compris Qu'on a affaire Ici à un gouvernement Effectivement Qui à un moment donné Essaye de De ne pas respecter Certains Engagements Qui ont été pris Et dans ces sens-là Moi je pense que Les dialogues S'il faut aller dans ces sens-là Il n'y a pas de problème Mais nous avons voulu A ce que ces dialogues Aient lieu Et aujourd'hui Nous avons le président Loaou Lorenzo Qui est déterminé A ce que Ces problèmes Qui nous secouent Depuis des années A l'Est du Congo Puissent prendre la fin Mais est-ce que Ce processus De dialogue Est-ce que Pourra faire taire Les bruits des armes La réponse à cette question Est non Parce que Vous savez Il y a de sérieux problèmes Qui se passent à l'Est du Congo Il y a des questions internes Et nécessairement Qui devaient être N'est-ce pas Interrogées Et trouver des solutions Du point de vue interne Mais nous comprenons Que très souvent Nous faisons Souvent semblant De ne pas connaître A l'Est Il y a de sérieux problèmes Il ne faut pas oublier Que cette guerre C'est aussi une guerre Qui est tournée A la tribalisation Qui est tournée D'une espèce De certaines tribus Qui sont au Congo Mais qui ne sont pas considérés Ça aussi c'est un problème Raison pour laquelle j'ai dit Il y a des questions internes Nécessairement Qui doivent être résolues Et ces questions-là Il faut que nous tous On se les pose Il ne suffit pas ici Que les Etats-Unis Ou soit la CRGL Vienne intervenir Dans nos problèmes internes Bien sûr Ils peuvent jouer ce rôle Évidemment De faciliter les choses Mais nous En tant que Congolais Y a-t-il des problèmes Au sein de notre pays Ou pas Il y a ces problèmes Et je pense que ces problèmes Nécessairement A l'Est du Congo Depuis toujours Il y a eu ces problèmes Il faut faire Que vos solutions Quand le président Kagame Quand le président Kagame Dit qu'au Congo Il y a des sériels problèmes Nous avons affaire A un président de la République Qui ne respecte pas son peuple Nous avons affaire A un président de la République Qui dipe son peuple Ça c'est sérieux Nous nous tenons Contre des Célas Vous y croyez Nous ne croyons pas C'est là Nous ne croyons pas C'est là Mais nous nous disons C'est qu'ici Il y a à boire Et à manger Je pense que Effectivement Il y avait raison Je ne dis pas Qu'il avait raison Ou tort Mais nous le constatons C'est terrain Vous avez vous-même Suivi tout récemment Il y a certaines localités Qui sont aujourd'hui Entre les mains des rebelles On a se posé des questions On a réellement Une armée républicaine Ou pas L'armée républicaine Nous n'en avons pas Ce qui montre Que nous avons aujourd'hui Une armée Qui est constituée Et des gens Effectivement Qui ne considèrent Pas les soldats Qui sont de l'autre côté Parce que nous voyons Vous dites qu'il y a des soldats Qui ont réplié Et d'autres qui sont condamnés Aujourd'hui Vous avez suivi cette affaire Ça démontre que Condamné à mort Nous avons Nous avons Pourquoi ces gens On fuit la guerre On fuit les champs de bataille C'est que La ligne de franc D'un côté Nous constatons que ces militaires Ne sont pas considérés Nous constatons que ces militaires Attendez Par qui Ne sont pas considérés Par rapport à quoi Nous avons pas mal de militaires Aujourd'hui Qui vont en guerre Vous voyez Considérer Les conditions de vie De ces militaires Là Considérer le nombre De militaires Qui tombent aujourd'hui Qui laissent famille Enfant Vous comprenez cela Et considérer Le nombre De détournements Que nous avons Dans ces pays Et des gens Qui pillent l'argent Du pays Qui va à l'étranger Sans être pinis Et vous voyez Un militaire Qui va au front Qui laisse sa famille Et qui va tomber Pour la patrie Et tant que ces militaires Là n'est pas Jusqu'là Prise en charge Par les gouvernements C'est que ça pose problème Raison pour laquelle Ces militaires Moi je pense que nous Nous devons Nécessément avoir Une armée républicaine Et cette armée républicaine Je pense que nous allons La faire Avec Une caste politique Au pouvoir Qui soit responsable Ici nous avons évidemment Une caste Au pouvoir Qui ne comprend pas Ce qu'il veut Si nous voulons Gagner la guerre Si nous voulons Aller dans l'essence Du dialogue Moi je pense Que ces dialogues Effectivement Il faut que nous ayons aussi Un gouvernement responsable Qui respecte ces engagements Très bien Vous avez dit beaucoup De choses à la fois Je ne vous arrête pas Mais j'aimerais quand même Qu'on puisse aller De façon approfondée Sur un aspect Des questions Vous avez parlé du dialogue Oui Dialogue Oui mais Le gouvernement a dit Dialoguer avec l'homme 23 Pas question Dialoguer avec Kagame Oui Le gouvernement est partant Pour discuter avec Paul Kagame C'est pour ça Qu'il y a un processus De Luanda Pour justement Discuter de tout ce qui se passe Dans l'est de la RDC Mais Les matières Qui sont sous la table C'est que Kagame Puisse accepter De se retirer du sol congolais C'est ce que le chef avait dit Il a insisté Que c'est parmi les conditions Qui permettront Que la RDC Récouvre la paix Dialoguer Oui Selon vous Avec Avec Paul Kagame Ou avec le M23 Mais attendez Quand vous parlez du M23 Moi je vois déjà Paul Kagame Parce que tout le monde sait Aujourd'hui Cette guerre est soutenue Par le Rwanda Et le régime De Kigali Effectivement Qui Qui donne des injonctions Au M23 Nous savons nous tous Que cette armée C'est disons Cette rébellion du M23 C'est une armée Qui agit Par rapport aux injonctions Qui sont données à partir du Rwanda Mais ici S'il faut dialoguer Nous ne sommes pas la première fois De dialoguer Nous avons dialogué Déjà avec le M23 Vous comprenez cela ? Nous avons eu Ce n'est pas le premier dialogue Que nous avons eu A l'époque de Kabila Nous avons dialogué C'est que le M23 Je vous rappelle Que le M23 A été même sur l'étape Négociation ici à Kinshasa Ils ont été reçus Vous avez suivi Les majors Willingoma Quand il dit Nous avons été à Kinshasa Ça montre que Ces négociations Attendez Vous croyez Ça montre que Ça montre que Il y a eu toujours Ça montre qu'il y a eu Le gouvernement C'est une manière De duper les peuples Nous savons Que ce gouvernement N'est pas du tout sérieux Il devait De toutes les façons Dure à notre peuple La vérité Telle qu'elle est Vous comprenez Et aujourd'hui Le fait qu'il y a Des localités Il y a des territoires Qui sont en train de tomber Ça montre qu'il y a Quelque chose qui ne marche pas Mais il manque la sincérité Dans les chefs du gouvernement Pour dire à notre peuple Vous ne voyez pas Le complot international Vous ne voyez pas Tout ce qui vient nous piller Qui aille la complicité Qui aille la complicité Internationale ou pas Moi mon problème C'est qu'on se pose Des questions Nous sommes sérieux ou pas Moi je pense Que nous ne sommes pas sérieux Nous d'abord Vous comprenez Ils ne sont pas sérieux Nous avons un groupe Des gens effectivement Qui ne veulent pas Effectivement Toucher Ou prendre les taureaux Par les cornes Pour dire à notre peuple Que réellement Ici nous sommes Face à une situation Qui nous dépasse Mais les dialogues Je suis Pour le dialogue Dans ce sens là Et je pense que Les dialogues Franchement C'est souhaitable Mais nous devons être sérieux Dans notre manière De dialoguer Parce que D'un côté Il y a aussi Notre responsabilité Il y a aussi Les marques du sérieux De notre côté Et ça c'est très important Je vais vous repasser La parole tout de suite Maitre Est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il a Nécessairement Dans tout ce qu'il a dit Est-ce qu'il a tort Quand il parle Du vol à Kinshasa Il a tort Sur toute la ligne Du pillage Il a tort Sur toute la ligne Je trouve dans son discours Un danger criant Pour notre pays Et notre peuple Qu'est-ce qu'il y a Si réellement Mon cher frère En face de moi Avait voulu devenir sénateur Et qu'il était au Sénat Les pays allaient être en danger Comment ça ? Parce que Je vous dis Moi J'ai bâti campagne J'étais candidat Député national Élu Mais Dieu n'a pas voulu Tu sais que J'ai été régulièrement élu Député national Mais fort malheureusement Je ne suis pas là Parce qu'il y a Un certain nombre Pour lesquels je me battais Pouvoir faire changer À l'hémicycle Mais Quand vous avez Peut-être mon frère Ne le sait pas Il s'est engagé Dans la politique Mais entre temps Il est porte-voix du Rwanda Il est porte-voix du M23 Qu'est-ce qu'il a dit du Rwanda ? Quel est le message Il a transmis du Rwanda ? Cher frère Lorsque Mon frère Emmanuel Se permet de dire que Le gouvernement congolais N'est pas sérieux Kagame a dit Dixit Emmanuel Que Il y a des peuples Qui sont marginalisés Au Congo Qui sont minorisés Et pour lesquels Il doit venir Sécuriser au Congo C'est ce que vous avez dit C'est ce qu'il a dit Attendez C'est ce que vous avez dit Vous allez réagir Vous allez réagir Vous allez réagir Alors Allez-y Le plus grand danger C'est ce que Parce que mon frère Est sur la scène politique Il doit comprendre que La politique extérieure C'est la façon dont Un pays entrevoit Ses relations avec Les autres pays Et je ne sais pas S'il a déjà pris connaissance Des protocoles Des sages de Sion Pour comprendre Comment Il y a un machiavélisme Sans fin Qui dirige Le monde Aujourd'hui Lorsque Les Congo Vivaient En harmonie Avec Tous ses neuf voisins Mais D'un coup Un voisin S'élève Ou deux Trois voisins S'élèvent Et décident De mener Une vie infernale Au Congo N'est-ce pas Mais Bill Clinton Est celui Qui a conçu La situation Que nous sommes En train de vivre Est-ce que Les Congolais N'ont pas Des responsabilités Dans ce qui nous arrive Non Les Congolais N'ont pas Des responsabilités Ils vont peut-être avoir Il y a les Congolais Conscients Qui ont les responsabilités Lorsque vous avez Un Congolais Comme mon frère Emmanuel Qui Au lieu De 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 soutenir Sa nation Son gouvernement Il soutient Kagame Il soutient La communauté Internationale Je ne sais pas S'il vit En Papouasie Ou au Congo Emmanuel se souviendra Que L'Angola Qui aujourd'hui Surt des cadres Pour la Négociation La Le processus de paix De Luanda Dont nous sommes En train de parler A décider A un certain moment D'envoyer Les militaires Pour venir Soutenir La RDC Ces militaires Etait au Portugal Ils chantaient Se préparer Ils disaient Nous venons au Congo Pourquoi ne sont-ils Pas venus C'est parce que Les puissants Etats-Unis L'hypocrite Etats-Unis France et autres L'ont dissuadé Et l'ont empêché D'envoyer Les militaires au Congo Vous avez vu ici La république sud-africaine Et autres Des voués Ils sont venus Mais où est-ce qu'ils sont Où sont-ils aujourd'hui Mais alors Il dit aussi Alors Il dit aussi que Le gouvernement congolais N'est pas sérieux Mais justement C'est justement La grande question Il ne respecte pas Les engagements Il tire Il tire Ses propos de qui De Kagame De Willingoma Dites-moi mon cher ami Willingoma du M23 Oui du M23 Parce que lui C'est le porte-parole du M23 Non 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 Justement Non 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 C'est votre co-débatteur Non c'est mon co-débatteur Je le respecte C'est son opinion C'est mon opinion Il faut le respecter C'est ton opinion Parce que Merci beaucoup De me le concéder Parce que Vous savez une chose L'RDC C'est un pays Souverain Indépendant Lorsqu'un pays Autre souverain Décide Un jour De se réveiller Comme ça Et commence à mener Vidit A un autre état Ça veut dire Un Il n'a pas respecté Sa souveraineté Il n'a pas respecté Les frontières Et l'intensivité De frontières De ces pays Là Il n'a pas respecté Les peuples Là Parce que Lui Qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit Non Il y a une certaine Tribalisation Il y a des peuples Qui sont marginalisés Heureusement Chers frères Que vous avez prévu Parmi les thèmes À exploiter Lors de cette émission La construction De la RDC Vous avez Les articles Quatre Parce qu'il y a Au total 42 articles Qui constituent Un danger Pour notre pays Dans cette construction Du juif Éveil 2006 Là vous parlez En tant que juriste Oui Non pas seulement En tant que juriste Mais en tant que Chercheur Et un homme Éclairé Qui a su comprendre Ce qui se tramait Contre notre pays Parce que La construction De Belgérance De Démécis Que nous avons aujourd'hui Constitue un danger Pour notre pays Il vous parle De minorité Kagame vous a dit Que Je viens pour venir Sécuriser La minorité Tout au Congo Et c'est le discours De notre frère Emmanuel Vous avez suivi Ce débat Au conseil De sécurité Des Nations Unies Notre représentant Au conseil De sécurité Et celui du Rwanda Qui disait L'autre qui dit Non Au Congo Si nous y allons C'est pour aller Défendre le nôtre Mais nous avons 450 tribus Chers frères Tous les peuples Congolais Et toutes les Tibis congolaises Vivent en harmonie Les Louba Se marient au Congo Ils se marient au Rungal Et vice versa Les Swahili Se marient au Asseu de Bandundu Nous n'avons pas De problèmes Et toutes les tribus De Congo Sont minoritaires Il n'y a pas Une tribu Qui soit majoritaire Par rapport à l'autre Tu dis quoi Mon cher ami Merci Un instant Je n'ai pas fini Oui Alors lorsque Emmanuel Vient Prendre à bras Le corps Le discours De Kagame Il dit que Le gouvernement Congolais N'est pas sérieux Dixit Emmanuel Parce qu'il ne respecte Pas les engagements Mais si Emmanuel Qui est Porte-parole Du M23 Et représentant De monsieur Kagame Sur ce plateau Ne sait pas que Avec l'accord De CNDP De 2013 Où Kabil Accepte De céder 43% Des postes De commandement A la seule Communauté Toutipou Le Nord Kivu Et 39% Des postes De commandement De la police Pour La province De Sud Kivu Ils ont cédé Les contrôles Des renseignements Militaires Tout au long Des neuf frontières Au Celtouti La gestion Autonome Fiscale Économique Et Fiscale Au Celtouti En ce qui concerne Tout ça Tout ça Maintenant Je voudrais justement Nuancer cela Pour qu'on comprenne Quel est Le monsieur Qui est en face De moi La thèse Qu'il défend Il vient d'où Parce qu'on dit Dites-moi qui tu es Je te dirai Juste moi avec qui tu es Je te dirai qui tu es Merci beaucoup Parce que lorsque Kabil a accepté De céder tout ceci Au Rwandais Et quand Emmanuel Vient vous dire Que le gouvernement Congonais n'est pas serré Ça veut dire Il vient nous dire Tout simplement Parce que Kabil a accepté De laisser Les Rwandais Le contrôle Vous comprenez Nous avons Plus de 545 Officiers militaires Dans l'armée Dans la police Dans les services de renseignement Ils sont en présence À la primatrice Ils sont partout D'accord Le fait pour le chef De l'état Congonais De ne pas vouloir Vendre le pays Comme Kabil a l'a fait Et c'est là Qu'on dit Qu'il n'est pas sérieux Alors c'est ça La nuance Maintenant Emmanuel Vous comprenez tout de suite Qui il est D'où il vient Et qui il vient Défendre sur ce plateau Merci Maître Elie Béni Président de l'ACU Action Et un autre élément Important Si vous permettez Il vous parle de la désertion Mais la désertion C'est fait par tout le monde Aux Etats-Unis Il y a la désertion En Ukraine Il y a la désertion Vous comprenez Et Même en Europe Partout Mais les grands Cassius Clay Les plus grands boxers De tout le temps Ali A cause de ses opinions Politiques et religieuses Il a refusé D'aller combattre En Vietnam Il a déserté Merci beaucoup Qu'est-ce qui nous dit Merci beaucoup Je peux répondre rapidement A mon co-débatteur Je lui demandais De me fixer le droit Dans les yeux Non je vais te regarder Ne t'inquiète pas De comprendre que je ne suis Moi je vais te regarder Ne t'inquiète pas Je ne suis pas porte-parole L'IM23 Je suis un citoyen Congolais comme vous Qui pense qu'aujourd'hui Mais qui défend Les intérêts rwandais Et l'IM23 Ce n'est pas moi Qui ai fait venir Kagame ici au stade Démarture Ce n'est pas moi Qui nommé Ce n'est pas moi Qui ai introduit Ce n'est pas moi Qui ai introduit Les gens Qui ont détruit Ces pays Pendant des années Et qui veut nous amener A adhérer dans une discussion Quelque Il faut Laissez continuer Merci Je vous en prie Vous comprenez Que c'est vous Qui nommez Des ministres rwandais Dans le gouvernement C'est vous Qui nommez Des ministres rwandais Dans le gouvernement C'est vous Qui acceptez Que les Banyamoulengues Sont des Congolais C'est vous Effectivement Vous voyez là Où je dis Qu'il n'y a pas Du sérieux Il n'y a pas Du sérieux Lorsque vous reconnaissez La nationalité Disons D'une péplade Et que vous n'arrivez pas A garantir la sécurité A cette population Je pense que ça fait problème C'est là qu'il y a Le problème C'est là que je parle Du manque Du respect Je n'ai pas dit Vous parlez de minorité S'il vous plaît Mais lorsque vous parlez De Banyamoulengue Banyamoulengue C'est un peuple Minoritaire Au Congo Et lorsque Le président De la république Reconnaît S'il vous plaît Reconnaît Que ces gens Ne sont pas des étrangers Ne sont pas des Rwandais Sont des Congolais Comme nous autres Et que la population N'accepte pas Cette population là Ça fait problème Raison pour laquelle J'ai parlé tout à l'heure Du manque D'irrespect Dans les chefs De nos dirigeants A quel niveau Vous voyez le manque De respect Raison pour laquelle Raison pour laquelle Nous souhaitons A ce que Ce débat Soit débattu De manière Interne Et que nous souhaitons Que le président L'applique De la même manière Au fait Il avait reconnu Que ces gens Sont des Congolais Parce qu'aujourd'hui Nous avons même Des ministres rwandais Parce que mon frère En France Mettrait d'être Le portoir du M23 Que je ne suis Ni de loin Ni de près Alors je vous dis Tout à l'heure Que le gouvernement Congolais C'est parmi Le gouvernement Dans le monde Qui n'est pas Sérieux Par sa manière De faire Et vous constaterez Que la plupart Des fois Que nous avons eu Des négociations Que nous avons eu Des dialogues Il n'y a pas eu La manière La plus valable A respecter Les dialogues A respecter Les engagements Qui ont été pris Avec Certains groupes armés Qui sont à l'est du Congo A l'est du Congo Nous avons Parce que Beaucoup d'entre nous Ne connaissent pas La cartographie De la cartographie De la RDC Et ça fait problème Ici Beaucoup d'entre nous Et surtout Notre population De Kinshasa La plupart Ne connaissent pas La cartographie De ces pays Il faut Il faut voir Qu'à l'est du Congo Nous avons Dans la province Du Nord Kivu Nous avons Vers Utchuru Nous avons Les peuples Qu'on appelle Les Banyabushi Ces peuples Venus du Rwanda Concédés comme Les Hutus Nous avons Vers Massissi Nous avons Les peuples Qu'on appelle Les Banyarwanda Et nous avons Vers 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 Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Les Banyamulengu Raison pour laquelle La plupart Des Congolais Que nous retrouvons Que nous retrouvons Dans les rangs Du M23 Qui sont-ils ? N'est-ce pas La plupart Ce sont ces peuples-là Les Banyamulengu Les Banyabushi Les Banyaruchuru Et les Banyarwanda Sont-ils Congolais ou pas Alors C'est des questions Qu'il faut se poser Raison pour laquelle Je dis Si nous avons Un chef de l'état Qui a reconnu La nationalité De ces gens Parce qu'il a dit Il a dit Que les Banyarwanda Ils sont des Congolais Alors Raison pour laquelle Il faut revenir En arrière Pour se dire Ok Si cette guerre Part de là Nous devons À nous asseoir Nous Congolais Avec les Banyarwanda Non pas En fait Si Mais le président De la République Il les a reconnus Comme des Congolais Si vous vous refusez Mais je dis Le président de la République Les a reconnus Comme des Congolais Il a dit Que les Banyarwanda Expliquez-vous Et il y a plusieurs méthodes Effectivement aujourd'hui A pouvoir finir Avec cette guerre Comment ? Si seulement On mettait du sérieux Dans les chefs Du gouvernement De la République Je pense que Cette guerre Pourra finir Nous parlons Des peuples Qui sont marginalisés Au Congo alors Si la guerre est tribale C'est parce qu'on dit Qu'il y a des peuples Qui sont marginalisés Et je vous dis Mais pourquoi Le président de la République Reconnait que Ceux-là sont des Congolais Et ceux-là Ils sont en danger Pendant Non 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 Vous n'êtes pas en danger Je suis en train de vous dire Des choses qui sont claires Et que vous n'avez jamais eu Un débatteur Qui vous dirait C'est là en face Parce que moi Je connais l'histoire du pays Je connais l'est du pays Peut-être que vous n'avez jamais Été à l'est du pays Peut-être Moi j'ai été à l'est du pays Je connais Mais 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 Je suis du Kassai Mais moi j'ai été à l'est du pays Non non vous n'êtes pas du Kassai Je connais la cartographie De ces pays Alors arrêtons De croire que Kinshasa C'est la République Demande du Congo Peut-être que vous êtes d'ici Peut-être que vous êtes né ici Vous n'avez jamais mentionné Les Congos Mais moi j'ai mentionné Ces pays Je connais Mais vous dites beaucoup de choses À la fois On ne sait pas vous saisir Alors Monsieur Manuel Malangou La question de l'est du RDC C'est conflit là Le M23 Le M23 qui prend les armes Pourquoi Kagame Entre au Congo et Puis Tue les Congolais C'est pour défendre La communauté Banyamulengue Si je vous comprends bien Mais je vous ai dit Que lorsque Les SNDP Commence la guerre A l'est du Congo Le Disons Le premier discours De Laurent Kounda C'était quoi Je viens défendre Le peuple Rwandophonie Il parlait de la Rwandophonie Je viens défendre Nos frères De l'expression Kinya Rwanda Qui sont au Congo Pour Parce qu'ils sont Minoritaires au Congo C'est pas le discours De Laurent Kounda Vous comprenez cela Et lorsque Kabil engage Des discussions Avec les SNDP Que ces discussions N'aboutissent pas Vous avez vu Le M23 a répondu Sur les mêmes Discours Qu'avait Laurent Kounda Raison pour laquelle Moi je pense Que Aujourd'hui Si nous pensons Que cette guerre Elle est interne Il y a plusieurs manières De la finir Tout en convoquant Un dialogue National Qui peut aujourd'hui Mettre tout le monde Autour de la table Vous voyez Raison pour laquelle Dialogue national Effectivement Vous dites que vous soutenez Les chefs de l'Etat Je ne soutiens pas Les chefs de l'Etat Je ne les soutiens pas Je ne les soutiens pas Non Je ne suis pas Écoutez Je ne sais pas Ce que vous entendez Par l'opposition Moi je pense Que nous n'avons pas Un leadership sérieux Dans ces pays Et je pense Que nous avons Un président de la République Qui est dans la confusion Et ça c'est risquant Pour un peuple Ça c'est dangereux Pour notre peuple Et nous ne pouvons pas Aller dans ce sens là Avec un leadership pareil Ce n'est pas possible Nous pensons Qu'aujourd'hui Il est temps Que les Congolais comprennent Que nous avons A la tête du pays Un confusionniste Et nous devons Faire attention Raison pour laquelle Je pense Le premier d'entre nous S'il vous plaît Les présidents Les présidents de la République C'est toute une institution Les premiers citoyens S'il vous plaît Ce n'est pas un manque du respect Ce n'est pas un manque du respect Mais j'ai dû Que nous n'avons pas Un leadership responsable Nous avons Quelqu'un à la tête du pays Et d'ailleurs Par contre Qu'il ne maîtrise pas Qu'il ne maîtrise pas La notion Qu'il est en train de gouverner C'est sur ce point là Que je parle Des manques du sérieux Dans la manière De faire du gouvernement Dans la manière D'agir du gouvernement Et qu'il faut ici Que nous ayons effectivement Un gouvernement Qui soit responsable De ses actes Qui soit responsable De ses engagements Alors je ne dis pas Que je soutiens Kagame ou pas Non Écoutez Cette guerre n'a pas commencé Avec Félix Tissékedi Il est venu trouver cette guerre Mais il avait plusieurs métaux Il avait plusieurs moyens A pouvoir mettre fin A cette guerre D'accord Voilà Merci beaucoup Les dernières minutes Qui vont nous rester On va parler de la constitution Maître Elie Béni En a parlé déjà Quelques articles Déjà qu'il a cités Pensez-vous que Y a-t-il des raisons Aujourd'hui Qui demandent A ce que nous puissions Vraiment Changer la constitution Et si nous devons même Changer la constitution Maître Elie Béni Par quel mécanisme On peut lancer Le processus de changement De la constitution Le chef avait parlé En Europe De la mise en place D'une commission Qui devra statuer Sur les articles A changer Emmanuel Chardari Répliqué au chef De l'état Disait que Pour qu'il y ait Changement de la constitution Il faut qu'il y ait Soit une rébellion Soit une révolution Qui remet tout A place Sinon il n'y a pas D'autres méthodes D'autres mécanismes Par lesquels on peut lancer Le changement Selon vous Par quel mécanisme On peut lancer Et qu'est-ce qu'il faut Changer exactement Merci beaucoup Dan C'est une question Vraiment pertinente Mais permettez-moi d'abord D'accord De ramasser un peu Ce que j'entends De l'autre côté Vous savez Le Congo n'a pas La chance Parce que Il n'y a que Ceux qui se disent Être les dignes fils Qui sont Utilisés par L'ennemi Mieux Les ennemis du Congo Pour justement Servir des marches-pieds Pour qu'on puisse Nous torpiller Vous comprenez Lorsque Un jour J'étais Quelque part ici Il y a des gens Les expatriés Venus De l'Europe Qui suivent De temps en temps Les débats Sur le Congo Par les différents Intervenants Que nous sommes Mais lorsqu'ils entendent Ils ont dit Ils sont parfois Sidérés d'entendre Certains Congolais Parler de leur pays L'Américain Lorsqu'il s'agit De son pays Les drapeaux De son pays Il ne lésine pas C'est les moyens Il peut même Se brûler vif Et là Vous avez un Congolais Qui Se dit Être Congolais Il se dit Je suis du Kassai Bon je doute fort Qu'il soit du Kassai Et même du bas Congolais Vous m'avez donné Quelle province vous alors Non non Toi même tu sais Je demande à ceux Qui nous suivent De vous donner Parce que si moi Je donne Lorsqu'on n'est pas avec vous Dans vos bêtises La question n'est pas avec nous Vous savez Vous êtes le chef de l'état Des confusionnistes Vous êtes dans la confusion La plus terrible Parce que vous êtes Dans les millimélo Vous ramassez ce sujet Que vous ne maîtrisez pas Vous prenez l'autre Pas de maîtrise Vous prenez l'autre Pas de maîtrise Cher ami Je ne sais pas Si vraiment vous avez compris Ou vous avez perdu Votre temps de venir Me rencontrer sur ce débat Parce que vous avez Un problème sérieux déjà Comment voulez-vous comprendre Que vous puissiez traiter Les gouvernements congolais De moins seriés Parce que c'est les discours Soutenus par la Kabylie Par tous ceux Qui sont derrière le Rwanda Qui ont pillé Tué Violé ces pays Aux côtés Des auteurs Entretés Que sont les Etats-Unis La France Mais c'est que vous Vous faites pur Que ça Laissez-moi parler Je les assume C'est que vous faites Alors Vous êtes plus Que la Kabylie Vous autres Parlons de Banyamulengue Lorsque Les Banyamulengue Les vocables Banyamulengue A été utilisé En 76 Pour la première fois Par les pères de Gizarro Que tu as cité ici Peut-être que tu ne le sais pas J'étais fort Cher ami Je ne sais pas Si tu connais Kamala Aux Etats-Unis Bras droit Président De la République actuelle Kamala Risse Vous tombez dans la politique Sans comprendre Les méandres Non mais avancez Je ne suis pas votre élève Il y a en Italie Des Congolaises Qui sont ministres En France Partout ailleurs Mais par-dessus tout Tout cela est sujet Des lois Qui régitent ces pays-là Qui fait que cela soit ainsi Dans mon pays Je sais que nous avons 450 tribus Et 250 états Je n'ai pas des communautés Au Congo Mais j'ai des tribus Au Congo Benjamou Lengue C'est une communauté Une tribus Congolaise Mais parce que Le chef de l'Etat Disait qu'ils sont Congolais J'en arrive C'est la question Que tu fallait poser Moi je m'attendais A ce que tu réponds A cette question D'accord L'article 10 De notre constitution Dit ceci La nationalité congolaise Est inexclusive Et ne peut être détenue Concrément avec une autre A la lignade Elle définit Qui est congolais C'est-à-dire Toute personne Qui se retrouve Dans une Dont les parents Se retrouvent Dans une Des tribus Qui constitue Le Congo D'aujourd'hui Avant 1960 Et définit Ce qu'on appelle La constitution D'acquisition La nationalité D'acquisition Alors si le chef D'Etat Dit que les Banyamulengues Qui sont là Sont congolais Si aujourd'hui Toi Qui est porte-parole De M23 Je ne le suis pas C'est votre opinion Je la respecte Mais je vous assure Que je ne suis pas Si le porte-parole Permettez Par contre C'est vous Qui faisaient La pollution Lorsque Lorsque L'échec De l'Etat Dit que ces gens Sont des Congolais Il fallait Commencer Par vérifier S'ils n'ont pas La nationalité Congolaise Pour en douter Qui est Congolais L'article 10 Définit Qui est Et qui ne l'est pas Il y en a Qui le sont Par les ailleurs Il y en a Qui le sont Par acquisition Et la loi Congolaise Organise La petite Et la grande Naturalisation Mais Si le chef De l'Etat Dit qu'ils sont Congolais C'est-à-dire Ceux-là Qui se reconnaissent C'est Congolais Toi Tu ne vas pas Aller leur dénier La nationalité Mais Il y a Cependant Un problème Il y a De ces gens Qui se disent Être Congolais Les jours La nuit Ils sont Rwandais Ils sont Tels Tels Mais Il y a Une question Il y a La loyauté C'est là Notre plus Grand Problème Mais Du moment Toi Tu ne Comprendas Pas Ça Tu seras En train De divaguer Et Traiter Le chef De l'Etat Du responsable Parce que Tu n'as Pas Compris Parce que Le chef De l'Etat Ne peut Pas Chercher Avant De Le Peu Si tu ne Laissait pas Cher ami Les plus Grands Problèmes Les confusionnistes Non mais Les confusionnistes C'est devant moi Il y a Une chose Il n'a pas La sociologie De la RDC La RDC Les Etats-Unis A toujours Combattir Les sorts Économiques De la RDC Tu comprends Et Dans l'ère Combat C'est faire en sorte Que Nous ayons Un étranger A la tête Du pays Tu comprends Ils ont Sous-estimé Tu sais Qui arrive au pouvoir A l'issue Des élections De 2018 Il prête Serment Le 24 Janvier 2019 Pour eux Tout ce monde Ici Y compris Le porte-parole Tu sais Que c'est Quelqu'un Qui devait Faire 6 mois Si c'est Beaucoup Il en est Soit il est Tué Soit il est Chassé du pouvoir Et Ils espéraient Que Tu sais Que Soit Sur la Lancée De Kabila Accepté Que les Rwandais Entrent Fassent Tout ce qu'ils veulent Au regard de la loi Qu'ils ont fait signer Ils parlent d'un dialogue De Chubana Attendez S'il n'a pas encore compris Les chances des élections Les élections ont eu lieu Le 30 décembre Le 20 décembre 2023 Dites-moi Vous vous parlez D'une forfaiture électorale Vous parlez Des élections Il y a eu des élections Dans ces pays Sœur Dan J'étais candidat A ces élections Toi tu attendais Mais c'est les élections Chaotiques C'est les élections Chaotiques Qui ne se sont jamais Déroulées dans ce pays Il n'y a jamais Des élections Parfaites A travers le monde Vous étiez candidat Mais effectivement Il y a eu des députés Qui sont nommés Peut-être que vous Vous avez été élus On a pris votre siège Raison pour laquelle Nous disons Que ces élections Ont été les plus chaotiques De toutes ces élections Je veux entrer Dans le sujet Vous voulez aller Par mille discours Moi je vous dis Simplement Que la guerre De l'Est Si elle peut Osomir finir Il faut privilégier Les dialogues Nationaux Et voilà pour un bar Moi je ne veux pas Par mille chemins Les dialogues Que tu réclames Vous comprenez D'accord M. Béni Je vous ai posé La question sur la constitution Vous n'avez pas abordé Vous avez voulu répondre Mais vous allez Je vais vous donner La parole Vous allez réagir Je vous donne deux minutes Qui nous explique Pourquoi il insiste Sur le dialogue Et pourquoi dialoguer Avec le M23 Comme il le dit Apportera Sera une source de solution Mais écoutez Le fait de dialoguer Avec le M23 Ce n'est pas moi qui le dit Vous avez dit Que les Etats-Unis Ici a souhaité bien Que les négociations Continuent avec le M23 Vous voyez Moi je pense que Comme nous avons ce sérieux Problème à l'Est du Congo La guerre à l'Est du Congo Les gens peuvent tout dire Au fait Ce qu'ils veulent Les gens peuvent aller Par beaucoup de discours Comme ils veulent Moi je l'ai dit De manière la plus simple Que la guerre à l'Est du Congo C'est une guerre Qui il faut aller De manière Des dialogues Et il faut Résoudre cette guerre Par un dialogue national Pourquoi ? Il faut mettre On en a fait combien ? Il faut rassembler Les tribus Qui sont marginalisés A l'Est du Congo Non non Il n'y a pas Les tribus marginalisés Résons pour laquelle Résons pour laquelle Je souhaite Non non C'est là les dangers Laissez-moi finir Laissez-moi finir C'est là les dangers Non 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 Je pense que Vous C'est vous qui êtes endormi Par Quelles sont les tribus marginalisés On vous On a en train Nous avons les tribus marginalisés S'il vous plaît Vous comprenez Le sens de l'article Je crois Descends Raison Raison pour laquelle Descends du 7 Raison pour laquelle Nous avons C'est des équilibres social En fait Pardon Dans ce déséquilibre social Nous pensons Qu'aujourd'hui Il y a nécessité Il importe Effectivement Est-ce que nous organisons Un dialogue national Vous comprenez Et sans ces dialogues On peut y en danger S'il vous plaît Sans ces dialogues Il n'y aura pas la paix Parce que ce n'est pas La première fois Que l'M23 a été chassé L'M23 a été chassé Vous vous souvenez L'histoire de Mamadou Ndala L'M23 a été chassé Ils sont rentrés Et alors Pourquoi il n'y a pas Toujours la paix A l'Est du Congo C'est des grandes questions Que nous Congolais On devait se poser Moi je ne suis pas Dans ce genre de bruit Des parlementaires Debout Parce que Mon frère qui est en face Mets l'impression D'être un parlementaire Je ne suis pas venu pour ça Je suis venu pour éclairer Notre peuple Que la seule façon De finir avec la guerre De l'Est du Congo C'est passer par les dialogues Et voilà mon dessous Est plus court Je ne suis pas venu Pour faire des spéculations Ici Moi je te dis Je ne suis pas Il faut envoyer Cher Emmanuel A la compréhension De l'accord Avec le SNDP de 2009 Et l'accord De 2013 Pour comprendre Que le M23 N'avait jamais été défaite Si elle était défaite En 2022 Elle va ressurgir comment ? Donc c'est pour dire Tout simplement Que du moment Toi tu ne comprends jamais Vous n'avez pas la parole Si le M23 Il ressurgit Après le SNDP Mais le M23 N'est qu'elle est ma nation Vous avez parlé Des tribus Des tribus marginalisées C'est quoi les tribus marginalisées Dans la partie de l'ARDC Mais attendez Je vous dis Qu'il y a des tribus A l'Est du Congo Nous les avons citées ici J'ai cité les peuples Boucha Les Bagnaboucha J'ai cité les Bagnaroutchuru J'ai cité les Bagnarwanda Et les Bagnarwanda J'ai cité les Bagnarwanda Voilà ces tribus-là Voilà ces tribus-là Dont le président Kagame Se réclame Et donc Laurent Kounda Se réclamait Que au Congo Non, non, non Moi je ne défends pas Je viens de défendre Je suis en train de faire Une analyse sociologique Je vous fais une analyse sociologique D'accord ? Je vous fais une analyse sociologique Que ces tribus-là Mon pays est en danger Aussi longtemps Qu'il n'y a pas eu la paix Aussi longtemps Qu'il n'y a pas eu un dialogue Qui pouvait réunir Ces peuples-là Il y aura toujours Des seriés problèmes Dans notre pays Et nous les avons ici Même au gouvernement Mais pourquoi tu ne parles pas Des affrontements Pourquoi vous ne parlez pas De son gouvernement ? Quand vous nommez Quand vous nommez Il y a eu affrontements Entre des peuples Dans les Kassais orientales Toi qui sais être du Kassai Ça veut dire Ils se sont censés d'être Les gens de la même province Est-ce qu'on les a rejetés Qu'ils ne sont pas congolés ? Est-ce qu'on les a rejetés Qu'ils ne sont pas congolés ? Ici nous parlons De la nationalité Vous avez des gens Mais vous parlons Utilisés pour des besoins De la cause Pour venir Distraire la population Je vous fais une analyse Ce n'est pas une analyse Ce n'est pas une analyse Ce sont des matières Que vous ne maîtrisez pas Je viens ici Relayer Et du sou De Rwandais Je vous dis C'est une matière Très efficace Que vous ne maîtrisez pas Il serait mieux Peut-être de vous taire Et d'apprendre Moi je n'aborderai De rien de vous Parce que vous venez ici Pour distraire notre population Qui soutient le Rwanda Il faut connaître La cartographie de ces pays C'est très important Il faut connaître ces pays A fond Si nous sommes là A Kinshasa En train de rouler En train de manger A Niangwe Et vous ne connaissez pas Les pays C'est très sérieux Moi je pense Il faut faire la lecture De ces pays Vous comprendrez Là où il y a Les problèmes Pardon Pour vous La cause L'une des causes De l'insécurité C'est la marginalisation Des Banyarwanda Banyabusha Et les autres tribus Que vous avez citées Mais qui marginalise Ces peuples là Et pourquoi ? Mais attendez Là vous me posez Une question Que moi je ne saurais pas Vous répondre Raison pour laquelle Je vous ai dit tout à l'heure Même que Ces peuples là La plupart d'entre eux Ils disent qu'ils sont Marginalisés au Congo C'est à vous En tant que journaliste De poser ces peuples là Des questions Moi je ne suis pas là Leur porte-parole Mais je vous fais Je vais constater Non non je ne suis pas Je n'ai pas constaté Mais je vous dis Ça a été dû plusieurs fois Vous voyez Est-ce que vous vous rappelez Que pendant la conférence En soins souveraines Il y a eu Trois députés Banyamoulengue Qui ont été chassés La conférence en soins souveraines Par leur nationalité Est-ce que les Congolais Savent toute cette histoire Ah tu parles même De la nationalité Raison pour laquelle Mais comment tu dis Tu parles C'est le chef de l'État Des confusionnistes Et toi Tu fais de telle confusion Ce peuple là N'est pas pris en concertion Dans leur pays Ils se disent Ils se réclament congolais Et tant qu'on refuse De leur congolité On refuse de leur congolité C'est le chef de l'État Des confusionnistes Mais toi tu fais la confusion Non 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 Tu parles bien De la tribu Mais de la nationalité C'est si Est-ce que tu as C'est que vous dites C'est que vous dites Vous voulez me pousser Dans l'outrage Mais je ne suis pas Dans l'outrage Non non Je vous dis c'est si Je vous dis C'est ce peuple là Qui se réclament congolais Et aujourd'hui Le congolité N'est pas reconnu Ça fait problème Par qui Alors Par qui Toi même Tu dis que le chef de l'État Le reconnaît Et entre temps Tu dis qu'il réclame Le congolité Mais quelle confusion Mais c'est clair Ce n'est pas une invention Quelle confusion Je n'invente pas ici Attendez attendez Je n'invente pas Attendez attendez Je n'ai pas inventé Mais je dis C'est quelque chose Et c'est connu de tous Peut-être que vous n'êtes pas informé D'ici là Je vous informe Expliquez Que effectivement Ces peuples là C'est un peuple Qui se réclame congolais Et ils sont en train De voir leur congolité Régétée Par le gouvernement Ou par qui Là je ne sais pas Lorsqu'on parle De conflits communautaires Allez-y à l'est du Congo Faites vos recherches Vous aurez des réponses Le problème de l'est C'est un conflit communautaire C'est ça C'est clair C'est clair C'est un problème communautaire Ah bon Ah oui Il n'y a pas de Rwanda Il n'y a pas des Etats-Unis Il n'y a pas de Français Qui soutiennent Le Rwanda Alors Moi je ne suis pas dans cette illusion Là C'est ce qu'ils pensent Il y a les Rwanda Qui sont impliqués Il y a les Etats-Unis Là c'est l'illusion Nous avons notre responsabilité Moi je pense que ce problème Est vraiment interne Congolais Il faut les résoudre En tant qu'ils sont congolais Merci beaucoup Maître Béni On parlait de la constitution Selon vous Vous avez cité Quelques articles Qui ne sont pas bonnes Il y a même quelqu'un Qui gère sur ce plateau Qui disait Cet accord C'est la matérialisation De l'accord de l'Emera Qui hypothèque Le Congo De quelques portions De ses terres Quels sont les articles Qui sont susceptibles D'être changés Et pourquoi Cher Dan Il y a tellement Beaucoup à dire Que peut-être L'Etat ne nous permettra pas Mais je crois Que le peuple congolais Qui nous suit Et beaucoup de congolais Plus intelligents Que nous ici Réunis Qui nous suivent Je crois qu'ils sont sidérés Là où ils sont Rien que d'entendre Mon cher frère Ici en train de parler Les conflits Entre les Bénin-Chimba Dans les Kassaï oriental Et Bénin-Kapouya C'est un conflit Ils n'en parlent pas Il y a les conflits Les Kaminan-Sapou Dans les Kassaï central Qui a occasionné La mort de beaucoup de congolais Ils n'en parlent pas Ils vous disent Qu'il y a Au niveau de la conférence Nationale souveraine Et trois députés Rwandais Qui sont chassés Des par leur nationalité Ils disent Soyons Parlons peu Mais parlons bien Mais c'est l'histoire Nous parlons Écoutez C'est l'histoire Nous parlons Des tribis Au Congo Il n'y a pas de communauté Nous avons 450 tribis Et nous avons 250 ethnies Cher ami Est-ce que tu es dans la confusion Ou tu es dans la réalité Je suis dans la réalité Réviens à la surface Parce qu'il ne faut pas venir Du serre à notre peuple Tu comprends Il ne faut pas venir Sousser à notre peuple Mais je vais m'arrêter par là Je crois que le peuple congolais A compris Quels sont les intérêts Que vous défendez Et le peuple congolais A compris que Vous n'êtes pas là Parce que dans ce pays Cher ami Il y a eu 50 dialogues Organisés Il n'y a eu aucune solution Si ce n'est que pour Le partage de pouvoir Et d'influence C'est ce que vous voulez Et les élections Qui ont eu lieu Les mandats Des 5 ans Une fois renouvelable Et de Félix Tu sais que Vous en dites quoi Et vous voulez Qu'on organise les élections Les dialogues Pour le partage de pouvoir Mais vous venez d'où ? Mais les pays N'est pas en paix Les pays n'est pas en paix Vous savez Vous êtes dans la constitution Je crois que j'ai fixé l'opinion Les gens ont compris Qui vous êtes Quelle est votre démarche C'est une fiction Et vous êtes en train Vous êtes en train de vouloir Pour qui ? C'est une fiction C'est pas une réalité Non c'est toi qui es dans la fiction Ah mais je vous dis C'est toi qui es dans la fiction Parce que Non permettez-moi de parler J'avais parlé moi Je vous ai écouté Vous êtes habitué A dipper dans le peuple Non non Nous sommes là Nous sommes là Pour éveiller ce peuple Non non C'est vous qui êtes habitué A distraire Tu vas éveiller quel peuple Parce que Tu viens ici relayer Les discours du Rwanda Et des ennemis du Congo C'est une importe S'il vous plaît Tu comprends ? Je ne suis pas dans ça S'il vous plaît Je ne suis pas dans ça J'ai pas dit C'est exactement ce que tu Vous êtes habitué A mentir à notre peuple Tu penses que Le peuple congolais Qui nous suit Viendrait soutenir Les discours Que tu vas devenir Soutenir Les cagames Qui seraient seriés Et les chefs de l'état Congolais Qui seraient moins seriés Le gouvernement congolais Moins seriés Soutenir Willing Boma Et son discours Et le M23 Et dire que Tu sais qu'elle n'est pas Tu crois pouvoir Par là qu'elle fait Vous pensez Par mon peuple congolais Vous pensez Que ce peuple est dit Vous n'avez pas la parole S'il vous plaît Je vous en prie Les peuples congolais ont compris Que ce monsieur est vraiment Un représentant du mandat Non 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 S'il vous plaît Reprenons à la question Voilà A la question je vous dis Que pour l'attention Du peuple congolais Que je respecte tant Il y a au total 42 dispositions constitutionnelles Qui constituent un danger Pour cette constitution Que moi Maître Elie Béni Je voudrais voir Être chan Pas révisé Les raisons Tu en connais Lors de ma campagne Électorale J'ai été reçu par vous Sur ces plateaux Et que sur autant Des plateaux Où je suis venu Soutenir Ces choses Vous comprenez Tout simplement Que cette question Que soulève notre ami Sur les minorités Est abordée Dans cette constitution Pourquoi ? Parce que Nous avons dit ici Que Les Congos Regorgent en son sein 450 tribus Et 250 éthnies Où les gens S'entendent En merveille Nous n'avons pas Une tribu Qui soit minorisée Par rapport à l'autre Nous n'avons pas Une tribu Qui soit plus grande Qui doit dominer Sur l'autre Comme il veut Nous faire entendre C'est pourquoi Vous voyez Ici Dans cette constitution On a introduit Cette notion De minorité Justement pour Corroborer Et défendre La thèse Mouniamoulingue Ou rwandaise Que lui soutient En ce moment ici Il vous cite Un certain nombre De tribus Soit disant Qui seraient minorisées Alors qu'au Congo Depuis que nous sommes nés Depuis nos aïeux Il peut y avoir Des petites mésententes Mais nous sommes En harmonie parfaite Nous nous marions Entre nous Congolais Toutes les tribus Se marient Toutes les tribus Aujourd'hui Mange la même chose Vous comprenez Dans le temps Les billes Toutes c'était Réservé Uniquement Au Au Yombe Aujourd'hui Vous verrez Les Kassaïens Mangeaient Les Tsaramadessou Les Nga Mangeaient Les Tsaramadessou Et vous avez Les Quangantolou Qui Seulement Réservé Ongala Mais tout le monde En mange Les billes Autolomiques Ongo Les bandindis Pour les gens Des bandes Aujourd'hui Toutes les tribus En mangent Les bangales Se marient Au Tétela Les Tétela Se marient Au Swahili Et vice versa Mais là Quand toi Tu veux soutenir Tel discours Et c'est déjà Introduit Dans cette constitution Vous voyez Les dangers C'est une des raisons De changer la constitution Une des raisons De changer la constitution Vous prenez L'article De 117 Où nous demande D'abandonner Partiellement Notre souveraineté Je vais chercher L'article Voilà Tu peux nous donner La lecture Cher ami Est-ce que Dieu nous a donné Ce qu'il nous a donné Comme richesse Pour que Nous puissions Laisse Ça à la portée De tout le monde Si on ne le protège pas Il vous souviendra Qu'en 2012 Sarkozy Le président français Venit ici Nous demande Parce que vous êtes Trop riche Vous devez abandonner Partiellement Votre souveraineté Permettre aux autres Peuples De venir Et prendre chez vous 217 Oui Et cela a été introduit Dans cette constitution Ici Vous avez également Des lois Qui accompagnent Ces choses Je vous renvoie A la nationalité L'article L'article 7 De la constitution De Loulouabourg De 1964 Définit Ce que c'est Qu'un Zahiroi Je crois Que Moubou A été trop fuité Trop intelligent Lorsqu'il s'est fait Dribler Il a constaté Que son directeur De cabinet Bissengimana A donné En masse La nationalité Zahiroise Au Rwanda A l'époque Moubou Tu as compris Qu'il était déjà En erreur Parce que Ce consommé Il demande Au Mouvement Populaire Au comité populaire Du mouvement populaire De la révolution Un père à l'époque De faire des assises Où doivent définir Qui est Zahiroi Et c'est à l'issue De ces assises Que la constitution Qui est venue après A défini Ce qui était Ce qu'on pouvait Entendre par Zahiroi Et là Vous verrez que L'article 7 De cette constitution Définit clairement Qui est Zahiroi Et on dit que On définit En disant Que les Congolais Des pères et mères Vous comprenez De pères et de mères Et de mères Mais ce vocable Va être enlevé Dans cette constitution De 2006 Vous comprenez A l'article 10 On vous dit que Et Zahiroi Et Congolais Toute personne D'abord on définit Qu'elle est inexclusif Et n'est pas détenue Concrètement avec une autre Mais ensuite On vous dit A l'année A2 Que Et Zahiroi Et Congolais Toute personne Dont les parents Se trouvent Parmi les tribus Qui constituent Les Congolais De juin 20 1960 Et Les derniers liens Ont définit La nationalité D'acquisition C'est-à-dire Les vocables Des pères et mères Des pères et mères A été enlevé Et ça nous a poussé À des spéculations Et c'est pourquoi Lors des élections Vous avez vu les débats Autour de la société De Katumbi Et sur son dossier Parce que Katumbi A dit clairement Aux gens que Son père était D'origine D'origine grec Il était grec D'origine juive Et sa maman Princesse Zambienne De la tribu De Kazembe Mais on a fait Disparaître La deuxième partie Pour faire Des Katumbi Mais maintenant Un Congolais Est-ce que ça Violait ou pas ? Vous allez comprendre Écoutez également Les débats Autour Actuellement Article 51 Oui Article 51 Voilà Donc tout autour De ces choses Il y a au total 40 dispositions Constitutionnelles Et ils sont nombreux Ces dispositions Qui aujourd'hui Constituent un danger Pour notre pays Parce que Vous allez comprendre Que Lorsque Roubaix-Roi L'éternel ministre De la décentralisation Sous Kabila Demande à ce qu'on puisse Agrandir Et en faire un territoire Grand Parce qu'ils avaient Des visées De la décentralisation De notre pays Je vais lire De décentraliser Notre pays Et vous voyez Quand vous voyez Manuel venir Pour soutenir Justement Cet état de choses Vous parlez De la minorité Ceci Sont des gendarmes Ce sont des gens Dont la mission Est de véhiculer Ce vénin De la destruction De notre constitution Parce que Les Congolais Qui me suivent Je dois faire Très attention Et ne pas suivre Les discours De Manuel Qui est un danger Pour notre pays Parce que Je vous ai cité Seulement Les quelques articles Mais il y en a Au total 42 Qui constituent Un danger Pour lequel Il faut Au ipso facto Changer La constitution Parce que Si on prend La question sécuritaire A l'Est En droit On dit Vous avez pris Beaucoup de temps Non j'ai fini par là En droit On dit Que Les lois Sont prises En tenant compte Des réalités sociopolitiques Culturelles Et économiques Dans un pays Or L'Est de notre pays Et le théâtre De 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 Des viols Des pillages Sistématiques Des ressources 30 ans Durant Mais Nous sommes un peuple Qui par moment Dans notre marche Doit S'arrêter Et S'évaluer Pour dire Pourquoi ça Et prendre des lois Qui vont nous permettre De protéger Notre territoire Notre pays Les biens Que Dieu nous a donné Vous comprenez Alors cette question sécuritaire Va nous pousser Maintenant A prendre des distorsions Pour verrouiller Et empêcher Ce qui est en train De se passer Merci maître Alors si Emmanuel vient ici Merci maître Vous faites l'apologie Des discours de Kagame Merci Vous faites l'apologie De 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 Tout ce qu'il a dit M23 Dialogue et tout Comprenez que Cette constitution doit être changée Parce que Elle est les germes De la souffrance Que nous sommes en train de connaître D'accord Et de tout ce qui se passe A l'Est de notre pays Merci beaucoup La constitution Elle est les germes Des souffrances Que nous connaissons Dans notre pays Particulièrement dans la partie S De la RDC Monsieur Manuel Quel est votre avis A ce sujet Cette constitution Elle est la source Des conflits Notamment Que nous vivons Dans la partie S Voilà pourquoi Nous avons abordé Cette première thématique là Si on change la constitution Ce sera déjà un début Ou une solution Déjà au problème Voilà Votre avis Par rapport à cette question Je commence par répondre Par non Cette constitution N'est pas Des fruits Des résultats De toutes les souffrances Que nous subissons aujourd'hui Ce n'est pas cette constitution De la République Qui pousse Aux gens De détourner Qui pousse aux gens De rendre Ces peuples Ces peuples Pauvres Qui pousse aux gens De ne pas respecter Les promesses Des campagnes Vous voyez Alors je pense Que les temps Où nous sommes La caste au pouvoir A mobiliser Des juristes Entre autres Mon frère Qui est en face Pour venir Distraire notre population Pour venir Gober Notre population Des mensonges Moi je pense Que Aujourd'hui Nous avons La meilleure constitution Et cette constitution Ne peut Être Touchée Ne peut Être Changée Ni révisée Et au moment Où Nous Peples Congolais Nous avons Été Consité Par référendum S'il vous plaît Nous avons La meilleure constitution Mais nous avons Des mauvais animateurs D'accord Il faut que les Congolais Comprennent cela Ce n'est pas La constitution Qui a la base Aujourd'hui Ce n'est pas La constitution Qui ne donne pas La facilité A Tissé Qui dit De changer Les conditions De vie De notre peuple Ce n'est pas La constitution Aujourd'hui Qui pousse A Messe Tissé Qui dit De ne pas Résoudre la question Sociale La question La plus importante Aujourd'hui 90% des gènes Sont dans le chômage 90% des gens Ne mangent pas A leur faim 90% des gens N'ont pas de travail Il y a des chômages Dans ces pays Ce n'est pas Cette constitution Aujourd'hui Qui est Qui handicap Le développement De ces pays Si cela est le cas Nous Peples Congolais On ne serait pas D'accord On ne serons pas Allés au référendum Pour accepter Cette constitution Mais simplement Simplement Nous disons La constitution Ne sera ni révisée Ni changée Parce qu'on sait Que les moments Est venus Ils vont réciter Des gens Pour distraire Pour distraire notre peuple Pour pousser Ce peuple Avec des mensonges Que la constitution C'est la base Si c'est là Si nous avons Des problèmes A l'est du Congo C'est la constitution De la république C'est la base C'est la base Sûr Il veut Il veut Laisser le pays Sur une bonne dynamique Nous nous souhaitons Sur une bonne dynamique C'est lui C'est lui qui a ressuscité L'M23 C'est lui qui a ressuscité L'M23 Il a ressuscité L'M23 était déjà Dissou Vous rappelez L'M23 Laissez-moi finir C'est le porte-parole Laissez-moi finir Ce que je suis en train de dire Mais c'est ce qu'il dit Avec toute sa bande au pouvoir Ne pourront pas réussir A changer cette constitution Parce que le peuple Congolais va s'élever Comme un seul homme Pour dire non A ces régimes Totalitaires Qui n'arrivent pas A défendre L'intérêt général Qui n'arrivent pas A sécuriser Notre peuple Qui n'arrivent pas En 2009 Vous avez tué le peuple Congolais Pour pourtant Maitre Bénin Est-ce que vous pouvez Mélire la constitution Dans son article 18 C'est que la constitution dit Les pays sont en guerre Nous n'accepterons pas Que ces régimes Et nous allons changer La constitution Avec quelle classe politique Et nous allons changer Cette constitution Avec quel parlement Article 18 Toute personne arrêtée De doit être immédiatement Informée des motifs De son arrestation Et de toute accusation Portée contre elle Mais là c'est quoi Le rapport avec le débat Et ce dans la langue Qu'elle comprend Elle doit être immédiatement Informée de ses droits La personne gardée à vue Elle doit être immédiatement En contact avec sa famille C'est quoi les rapports C'est quoi les rapports Avec ce que nous débattons Ok je pense que je suis allé De côté de l'article Dont je voulais citer L'article dont j'ai cité Il n'y a que des confusions S'il vous plaît Il n'y a pas de confusion Il n'y a pas de confusion Vous avez toujours Confusion sur confusion Alors respectez Tu sais qui dit Je suis dans mes minutes Respectez Tu sais qui dit Au lieu de venir citer Les noms D'un chef de l'état Intelligent Que nous avons C'est très dangereux Quelle confusion Voilà il est tombé Il n'y a pas de problème Je peux vous lire l'article Il n'y a pas de problème Mais je vous dis C'est si Clairement Je vous dis clairement Que la constitution Que nous avons C'est la meilleure De constitution au monde Qu'est-ce qui fait sa force ? C'est à moi de vous poser la question Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui A ce que la constitution soit changée ? Il y a des raisons La première C'est que nous avons un régime Qui veut s'éterniser au pouvoir Nous avons un régime Qui a compris ses défaites Nous avons compris ses faillites Et qu'aujourd'hui La seule distraction Qu'il fait amener Chez les peuples C'est de leur dire La constitution Est-ce qu'il a suivi Ce que Thomas Loubang Avait dit à la CPI ? La constitution que nous avons Mais vous me citez Sur les M23 Qu'est-ce que Thomas Loubang Avait dit ? Vous me citez encore Un autre nilotique C'est vous qui citez des nilotiques ? Hein ? Vous me citez un nilotique Thomas Loubang a dit A la CPI J'ai dit ceci Ce sont ses minutes La meilleure des constitutions La meilleure Et Emmanuel Je ne suis pas Kabilis La meilleure des constitutions Que nous avons Ne sera ni touchée Ni révisée Nous allons la respecter Jusqu'au bout A le terminé Et nous souhaiterons Que M. Tissékedi Avec toute sa bande au pouvoir Comprenne que le moment Est venu A ce que notre peuple Est aujourd'hui éveillé Le peuple l'a compris Mais il est éveillé Par rapport à ce que vous êtes Améné comme distraction Le peuple l'a compris Que le régime Effectivement a failli Dans toutes ses missions Ils n'ont pas pu Résoudre les sociales Du peuple congolais Comme promis Pendant Ses promesses de campagne Et aujourd'hui Nous sommes à quelques jours De sa prise de pouvoir Vous avez vu Combien on a détourné Dans les caisses de l'Etat Et combien Des gens Qui font partie Et aujourd'hui Ça démontre Que nous avons Un régime Des malfaiteurs Des gens Des forceurs Qui n'ont rien Et le moment Est venu Et le moment Se décide au delà De 2028 Ce qu'elle dit Quitte les pouvoirs Et qu'il laisse L'autre Pose la question Emmanuel Panama Péper Il en sait quelque chose Tu sais qu'elle était au pouvoir Mais avant de parler Chérami Nous parlons du présent Nous parlons du présent On parle de la question Constitutionnelle Je n'ai pas Un problème sérieux Je suis sémi Je suis sémi Je suis sémi Je n'ai pas Un problème sérieux Je suis sémi Mais nous débattons Sur des thèmes Qui n'ont rien à voir Avec ce que toi Tu abordes Mais pourquoi tu es toujours Je vous dis Que la Constitution Ne peut pas être changée Comment tu peux être Le chef de l'Etat D'être en la Constitution Et alors que toi Tu es le plus grand Conflueur Du fait que Le régime n'a pas Fui résoud Des grandes problèmes Chérami Nous ne parlons pas De détournement Alors Nous parlons de la Constitution Et nous parlons De la question de l'Est Mais c'est un régime Des détourneurs Qui veut changer la Constitution Merci beaucoup De nous avoir suivi Ce sont des détourneurs Tes gens Alors nous nous souhaitons Que ce régime Ne puisse pas Appuyer au changement De la Constitution Parce que c'est un régime Des gens qui ne comprennent pas Ce qu'ils veulent au pouvoir On se retrouve La semaine prochaine Pour un autre débat Portez-vous bien Et à lundi Au revoir Merci Merci